Musique Alors il s'avérait très tôt nécessaire en fait d'avoir des experts dans la chimie, la formulation, les matériaux. De référent unique pour les aspects matière, on va intervenir sur tout le cycle de la matière depuis son choix initial lors du développement d'un produit jusqu'à les phases d'essai. Et même quand la matière est industrielle, c'est là qu'on est important. Notre mission numéro un, c'est quand même qu'il y ait de la matière au pied des machines qui fonctionnent. Musique On part de matière première plus simple au lieu d'acheter un produit prêt à l'emploi. Ça nous offre beaucoup plus de liberté dans la fabrication de nos produits. C'est un avantage économique, c'est un avantage technologique. Musique On peut classer les matières premières qu'on utilise, les matières plastiques, en deux grandes catégories. La première, on va la recevoir sous forme de granulés. Ça peut être du polypro ou de l'ABS principalement. Des granulés qu'on pourrait mettre directement dans notre presse à injecter. Et puis on arriverait à fabriquer une pièce. Après bien sûr, on peut les additiver, par exemple les colorer. Ou ajouter des additifs qui font améliorer les propriétés choc, les propriétés UV ou la résistance à la charge. La deuxième famille, c'est le PVC. C'est un polymère qui est très spécifique puisque lui, il nous arrive sous forme de poudre. Et on ne peut pas l'utiliser tel quel. Donc il faut lui ajouter pas mal d'additifs. Des stabilisants, des lubrifiants, des modifiants, des pigments pour lui conférer la couleur. Partons des formulations qui sont très pointues. On peut compter entre 5 et 15 additifs différents qu'on va ajouter à notre résine PVC pour conférer les bonnes propriétés. La tenue au vieillissement, la résistance au choc. Chaque produit a sa propre formulation. On a de l'ordre de 200 formulations différentes qui sont vraiment utilisées dans la presse injectée ou l'extrudeuse. Ça peut être dans le cadre du développement d'un nouveau produit. On a eu récemment le cas, le développement d'une nouvelle couleur. Une couleur terracotta pour s'adapter mieux au toit en tuile. Ça peut être pour améliorer un produit ou une matière existante. Soit améliorer les performances du produit, soit améliorer l'aptitude à la mise en œuvre. Ça peut être suite à des contraintes réglementaires. Dans le domaine du PVC, on utilise des stabilisants. Historiquement, on avait des stabilisants à base de métaux lourds. Et bien évidemment, il y a eu énormément de travail pour se passer de ces métaux lourds et aller vers des stabilisants moins nocifs ou meilleurs pour l'environnement. On a vraiment une expérience très importante sur le vieillissement des matières plastiques, le PVC en particulier. On utilise des enceintes de vieillissement accélérées. Et puis, on a aussi un parc de vieillissement en extérieur. On met l'échantillon en vieillissement. Et puis, on attend. Dans les enceintes de vieillissement accélérées, on va attendre 1000 heures, 2000 heures, jusqu'à 6000 heures. Et on va doubler ça avec une exposition en extérieur pendant un an, deux ans, trois ans, jusqu'à 10 ans. Le vieillissement accéléré va nous donner assez vite des tendances. Est-ce que cette matière tient bien ou pas ? C'est une grille de caniveau. Ça faisait des années qu'on souhaitait fabriquer une grille en matière plastique dans cette classe de charge. Donc, c'est une grille qui doit tenir à 15 tonnes. On s'est très vite dirigé vers une matière composite, fibre de verre. Il y a eu vraiment un gros travail conjoint du labo, de la R&D qui a designé la grille, du B.O. outillage qui a conçu le moule, des techniciens et ingénieurs de process qui ont trouvé les bonnes conditions de mise en œuvre. Et donc, on a réussi à sortir cette grille qui fait moins d'un kilo, qui résiste à 15 tonnes et qui est plutôt jolie. Alors, on a une nouvelle thématique qui est assez récente et qui est très importante. C'est l'augmentation de l'utilisation de matières plastiques recyclées dans nos produits. On utilise déjà de l'ordre de 800-900 tonnes par an de matières recyclées. On souhaite vraiment augmenter significativement ce tonnage dans les années à venir. On ne veut bien sûr pas sacrifier la qualité de nos produits. Donc, on va avancer doucement sans faire de greening washing. Sous-titrage ST' 501